Coucou la gang! Cette vidéo courte est pour vous montrer comment faire un changement de coach. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. To share! Donc, vous allez tout simplement sur www.teambeachbody.com Ensuite de ça, tout en bas, vous scrollez en bas, Contact Us FAQ Bon, l'internet est lent ce matin. Et là, ici, vous avez une tonne. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Vous allez à l'avant-dernier, Customer Coach Change. Alors, bien important de demander. Moi, je préfère le faire moi-même plutôt que de laisser la personne le faire. Un, on est au courant sur un courriel quand c'est fait. Alors, c'est plus facile de faire un share record pour, soit lui envoyer autre chose après le changement de coach. Donc, je préfère le faire. Alors, ici, toujours, le country, c'est Canada. Je mets toujours français. Puis, là, je mets que, dans le fond, c'est comme si on le fait à la place de la cliente. Donc, on met client. Et là, bon, son nom complet. Là, je vais mettre, mettons que c'est mon, je vais mettre mon office, là. Comme ça. Code postal, je mets n'importe quoi, là. Comme ça. Adresse courriel. Je mets n'importe quoi. Ici, pas besoin de mon téléphone, pas besoin. Ensuite de ça, on met nos coordonnées. Donc, Josée Lemieux. Notre numéro d'ID de coach. Notre courriel. Et on répète le courriel. Ici, vous avez deux options. Donc, si c'est une personne qui veut, dans le fond, si elle a fait une commande récemment, et, bon, elle veut vous la transférer pour X raisons, alors vous répondez oui. Mais normalement, on répond non. Parce que quand on fait oui, bien là, ça nous prend le numéro de la dernière commande ou des fois la carte de crédit. Mais bien souvent, si c'est une cliente qui avait une coach, puis ta coach n'est plus dans le domaine ou quelque chose comme ça, bien on inscrit non. Et là, on va faire submit. Là, je ne le ferai pas. Et ça va vous faire une confirmation. Moi, je fais une capture d'écran. J'envoie ça sur Messenger à ma cliente. Et, bon, le système Manson, ça prend de 24 à 48 heures, mais bien souvent, là, 3-4 heures et c'est fait. Vous recevez, la personne reçoit un courriel de confirmation et vous, en tant que coach, vous recevez un courriel qui confirme, là, que le transfert a été fait. Donc, vous pouvez manager ça par la suite, là, selon ce que vous avez à faire. Donc, voilà, c'est tout. Merci.